La défunte reine Elisabeth avait une très grande famille et elle avait donc une façon très particulière de faire leurs achats de Noël, a révélé un ancien majordome royal. La reine Elisabeth avait une technique très géniale pour acheter des cadeaux de Noël pour sa très grande famille, a révélé un ancien majordome royal. Paul Burel, qui est devenu valet de pied personnel de la défunte reine en 1977 et majordome de feu la princesse Diana en 1987, a donné un aperçu unique des habitudes d'achat d'Elisabeth pendant la période des fêtes. Il a déjà parlé de la façon dont le défunt monarque aurait une petite boutique de Noël pour le rendre heureux. S'installait pour elle au château de Wimpsor où elle choisissait ses cadeaux à son propre rythme. Burel a déclaré au magazine Closer en 2021, la reine ne peut pas aller dans les magasins pour faire ses achats de Noël comme nous tous. Donc elle fait plusieurs choses différentes. Tout d'abord, elle reçoit des catalogues, puis la succursale d'Oxford Street de John Lewis lui envoie une sélection de presque tout ce qu'elle stocke. Il y a une petite boutique installée dans le salon du château de Wimpsor et la reine peut y venir et choisir des cadeaux à sa guise. Tard dans la nuit, après le dîner, généralement vers 22 heures, elle entre dans sa petite boutique de Noël et fait quelques courses. . L'ancien majordome royal a souligné que les cadeaux d'Elisabeth étaient toujours réfléchis et pratiques. Il a expliqué, la reine choisit toujours des cadeaux pratiques qui peuvent être utilisés, jamais des ornements ou des objets décoratifs. Elle pourrait donc choisir des assiettes de pique-nique, une nappe ou quelques essuie-mains. Ensuite, ils sont emballés et un camion rempli de cadeaux est prêt à partir à Seine-de-Rignyam. . Burel a déclaré que le défunt monarque remplirait même les bas de ses quatre enfants adultes et rirait des blagues sur les crackers pendant la période des fêtes. . . . . . .